Voilà, excusez-moi. Non, ça vous gêne pas ? Ah, pardon. Oui, donc, dites-moi alors tous les gens que vous avez rencontrés, comme vous avez dit, Martin Luther King. Martin Luther King, j'ai connu en 1963, qui n'est pas né, à Atlanta, et je lui avais dit un jour qu'il y aurait un président noir aux Etats-Unis. Il m'a dit, oh my God, I can't believe it. C'est arrivé. Et Sarkozy a raconté ça à Obama, et à chaque fois qu'Obama me roi, voilà l'homme qui, à 45 ans, avait dit qu'il y aurait un président noir aux Etats-Unis. Oui, voilà, c'était à l'époque inimaginable, parce qu'en pleine aparté, il était en train quand même de faire bouger les choses, et grâce à lui, il y a eu ce qu'on a appelé la loi Kennedy en 65, qui a permis aux Noirs d'étudier dans les universités, d'avoir des bourses, et à partir de ce moment-là, il y en a qui sont devenus maires, gouverneurs, chefs d'entreprise, un jour au président des Etats-Unis. D'accord. Oui, bah oui, voilà, avec le fur et à mesure, ça a fait que les gens ont pu s'imposer dans leur volonté de s'investir dans leur pays, au niveau politique, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était impossible. Il y avait un apartheid à l'égard des Noirs extraordinairement faux aux Etats-Unis, mais j'ai la chance d'avoir connu d'ailleurs aussi Mandela, Nelson Mandela, je crois le seul membre d'un gouvernement à avoir vu Mandela en prison. J'avais négocié, Giscard d'Esta m'avait chargé et représentait la France pour négocier l'indépendance de l'ANEM, qui était à ce moment-là indépendante de l'Afrique du Sud. Il y avait cinq pays qui avaient été désignés par l'ONU pour ça, il y avait les Etats-Unis, et celui qui négociait c'était Cyrus Vance, qui était le secrétaire d'État américain ce moment-là. Il y avait les Anglais, c'était David Owen, qui était le secrétaire d'État aux Affaires étrangères dans l'OTAN, il y avait l'Allemagne, il y avait Gensher, qui était le ministère des Affaires étrangères en l'ANEM, il y avait un Canadien, qui s'appelait Daniel Saul, et moi qui a présenté la France. Et avant de partir, j'avais dit à Giscard, je voudrais flatter que vous m'ayez désigné pour cette négociation, et moi ce que j'aimerais, puisque je vais en Afrique du Sud, c'est de voir Mandela. Jusquard m'avait dit, ça n'y comptait pas, jamais les Africains du Sud ne s'autorisez pas. La négociation commence, et elle a donné quatre jours, elle a été très violente, très difficile, et il y a eu notamment un risque de pugilat, entre Gensher, le ministre allemand des Affaires étrangères, et le président de l'Afrique du Sud de l'État, qui s'appelait Peter Botta. C'est un failli en haut, moi, j'avais à Plani les choses, arrangé le truc, et à la fin des négociations, qui avaient duré quatre jours, Peter Botta me dit, je vous remercie beaucoup, vous m'avez aidé, je mets un avis à votre disposition, vous pouvez visiter ce que vous voulez en Afrique du Sud. Je lui ai dit, M. le Président, je connais déjà l'Afrique du Sud, je vous remercie beaucoup, mais ce qui m'intéresserait, c'est de voir Mandela. Il m'a été interdit pendant une minute, il n'avait rien dit, et au bout d'une minute, il m'a dit, bon, après tout, on ne va pas, ce qui fait que j'ai connu Mandela en prison. Je considère, comme Mandela, être un des grands hommes du XXe siècle, parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, lui qui avait été en prison en 27 ans, à cause des Blancs, et à cause de ses opinions. Dès qu'il est devenu président de la République de l'Afrique du Sud, il a réconcilié les Noirs et les Blancs, il a pardonné aux Blancs, sachant sa forme. C'est formidable, oui. C'est comme l'Allemagne avec la France, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Savoir pardonner, c'est quelque chose qui m'a fait rire. C'est rare. Il y a eu De Gaulle et Adenauer, d'une certaine façon, qui ont permis la réconciliation franco-allemand et l'Europe. Il y a eu Simon Veil, qui a été déborité, qui a perdu une bonne famille, qui a part de sa famille en déportation, qui elle-même a été déportée, et qui a été présidente du Parlement européen, et qui souhaitait la réconciliation franco-allemand. Il y a des gens comme ça, heureusement. Ils sont capables de dire pardon. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut les mettre en valeur, oui. C'est vrai que c'est des exemples. Ces gens-là, justement, ils montent l'exemple. Ils disent que c'est possible. Malgré... Parce qu'on peut dire, bon, bah, Nelson Mandela... On peut dire, voilà, c'est facile de dire pardon. C'est facile, oui, voilà, c'est... Mais quand on sait que Nelson Mandela a souffert lui-même, que Mme Veil a souffert elle-même dans les corps-concentrations, Donc, ils ont été... Et c'était elle-même qui a fait la démarche. Non, mais c'est vrai, elle-même, les chocolats. C'est des exemples qu'il faut méditer, parce que... Et qu'il faut suivre. Qu'il faut suivre, oui. C'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai vraiment un petit niveau, vraiment... J'essaye de faire... Mon père, c'est... Tous les hommes, on a la même idée. Bien sûr, oui, mais ça... Il n'y a pas de petit niveau. Mais son père était mon petit niveau. Vous savez, vous êtes jeunes, vous avez trois en vente aux neufs, il n'y a pas de tout.